Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers avec Moog. On se retrouve après une petite pause du... des manques de créneaux pour tourner tout simplement. Mais je compte bien qu'on termine ce run et qu'on soit prêt pour la release du jeu le 29 avril. Alors on accueille pas de nouvelles personnes aujourd'hui tout simplement parce que les bonhommes à renommer ne sont pas forcément utiles dans notre build. Donc je préfère essayer de garder des noms pour des gens qui vont nous servir à savoir niveau moral, taper dans le moral. Donc on a toujours notre équipe de face pour essayer de faire un maximum de mal au moral si on peut la poser avec notre pompon, notre cheerleader avant que notre stagiaire tape le moral. Et éventuellement si on peut pas faire mieux et bien derrière on a notre équipe dégâts qui est quand même... enfin c'est quand même des monstres énervés. Ils sont niveau 3, c'est des monstres édits et tout. Pour faire un petit peu mal et commencer à bien diminuer, enfin en tout cas à achever ce qui est commencé avant Moog. Alors on avait de les sous, on pourrait s'entraîner, après on a quoi ? Un alchimiste on prendra pas, on prendra l'événement ici, on va prendre l'entraînement là. Alors on pourrait entraîner qui ? Quentin, hein Quentin l'a amélioré son truc de moral je pense que ça va être très 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 costaud. Ça c'est parfait. On pourrait entraîner un petit peu Chobity ou Curse Pegasus, Curse Pegasus et truc de zone. Ça marche très bien. On va économiser un petit peu de sous quand même. Donc comme prévu on prend l'événement. Un archéologue vient sonner chez vous pour revendiquer un artefact en vous accusant de l'avoir pillé. Il y a même le culot d'exiger que vous en fassiez donc à un musée. Alors on peut l'écraser pour 1500, le découper pour 1500 ou l'écarteler pour 1500. Je pense qu'on va le découper aujourd'hui. Alors pillage ou déplacement, niveau monstre, à quoi ça ressemble ? On peut éventuellement se permettre d'en avoir un ou deux de malade mais pas non plus beaucoup plus. Il nous faut des ressources pour l'entretien. Donc on va prendre le pillage. Essayez de voir si on peut pas choper un peu d'or. Alors ici ça coûte en or. Ici on améliore un piège, ici on gagne de l'or. On a 35% de chance seulement qu'il y en aurait qu'il soit blessé. On va prendre ça. Et c'est Dimitri qui est blessé. Bon c'est pas hyper grave. Par contre on a pas chopé d'objet, c'est dommage. Alors ici on va voir si on peut améliorer notre cher ami. Votre horreur, mes chaînes sont toutes rouillées. Je ne peux pas travailler avec des entraves de bas de gamme. Commandez-moi un de ces colis en orical que spécial Minotaur. Ils offrent des haillons en sac de jute en prime. On peut lui filer 30 d'armure en plus. Ah ouais, ça va clairement faire plaisir. On a plus de sous après par contre mais c'est pas grave, on va arriver doucement au prochain combat. On va envoyer un petit déplacement. Alors on peut avoir un nouvel objet, mais c'est naze. On peut envoyer Xebus qui était de toute façon dans le mal. Il gagnera un petit peu de motivation. On va faire ça. C'est parti pour un petit peu de sous. Ensuite un psychologue. Alors ça permettrait de remonter un peu le moral. Bon bah du coup pas de Xebus pour le coup. Mais c'est pas trop grave. Surtout que c'est 5 semaines, on a déjà 300 combats. Il sera peut-être revenu. On va donc prendre le fitness. Alors, on pourrait prendre plus de vie, plus de résistance. On peut prendre plus d'armure, déjà ça. On prend ensuite plus de vie ou plus de résistance. On est où au niveau résistance ? On est pas mal au niveau résistance. On pourrait diminuer la glace et l'air. Ouais, on va prendre les résistances. Je pense que ça sera plus rentable que juste 60 de vie. 60, c'est vraiment que dalle. C'est bien vie, c'est pas vitalité. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. On se blinde. On a plus aucune ressource. On est à poil. On a plus rien. On va donc prendre l'événement. Innovation. Le responsable R&D a mis au point un nouveau piège. Elle semble en être très fière. 62 pour une fléchette empoisonnée niveau 2. Ah ouais, on prend, ouais. Et du coup, on reprend un événement. Fayot transcendantale. Durant l'une de ces dématérialisations involontaires, ça arrive parfois, Mazoc a découvert les vestiges d'une bataille antique coincée entre deux dimensions et en a rapporté un artefact ancien. Alors, dégâts infligés par les monstres héros dont la vie au maximum augmentait de 100%. Est-ce qu'on a un... Ça vaut le coup. Donc là, on mettait gelure si on faisait du moral. Là, du coup, le dégât de glace est appliqué sur la résistance au feu. La fameuse pile miraculeuse. Le pompon de cheerleader. Et les héros et moins de 50% de leur moral perdent 30. Non, c'est pas intéressant. Parce que là, pareil, on va faire un gros dégât au tout début. Et puis pour peu que ce soit une attaque de zone qui fait 10 dégâts, un truc du genre. Non, c'est tout naze. On va le vendre. Ça nous fera un peu de sous. Et on va se faire un petit combat. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On peut avoir un bonus maître, pas mal, avec un petit peu d'or. Alors, un piège avec pas mal d'or, mais une salle de repos, ça ne me plaît pas trop. Ou alors, un piège avec pas d'or. On va prendre celui du milieu, un bonus de maître et une somme en or relativement potable. C'est parti. Alors. Ah, c'est nickel. On va commencer par un piège. On va donc pouvoir faire un peu mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un chevalier ne peut pas être affecté par démoraliser. Ah, ça c'est salaud, ça. Et il applique enragé à tous les héros. Là, il soigne. Et la capacité retire également tous les malus. Ok. Et ici, esquive les activations du premier piège normal rencontré. Et vitesse augmentée de 2. Alors, on peut remettre le ferme-clapé. Ça éviterait la rage. Et ça éviterait peut-être, si le combat ne dure pas trop longtemps, que elle soigne. Sinon, moins 45 de morale devant. Mais bon, là, c'est moins 40 à tout le monde, donc c'est poudnaze. Ou alors, un petit moral et on met enragé au monstre derrière. Sachant que là, on va avoir quoi ? Dégâts physiques et saignements. Moral et démoralisés. Feu et faiblesse au feu. Non, on va partir, je pense, sur le ferme-clapé. Rien que le fait de ne pas avoir enragé 3 au début du combat, ça va faire durer le combat de manière assez intéressante, je pense. Alors, qui c'est qu'on va prendre ? Qui c'est qu'on va faire ? Ici, on a du physique devant. Ici, on a du feu de zone et de la glace à l'arrière. Attention, il n'a pas la capacité qui fait que son attaque touche tout le monde. Ce qui veut dire que c'est de la glace à l'arrière. Alors, une bonne résistance à la glace à l'arrière. Avec 100 PV, pas mal. Ouais, je pense que ça va même être lui, même si la pilule miraculeuse va agir. Mine de rien, il a quand même 90 de vitesse. Une très bonne résistance à la glace. Et en plus, le pompon va compenser la perte de vie de la pilule, donc on est pas mal. Ensuite, en frontal, il nous faudrait un petit peu d'armure. Alors, ça pourrait être pisse-pousse. Pourquoi pas ? Mais il ne va pas avoir le bonus d'enragé, du coup. On n'a pas choisi de mettre un piège qui m'a enragé. Donc, je pense qu'on va plutôt mettre Quentin. Bon, il va prendre cher. Mais de toute façon, il m'est démoralisé. Ah ouais, mais il m'est démoralisé, mais lui, on ne peut pas lui mettre démoralisé. Du coup, c'est pas fifou. Il faudrait plutôt être capable d'avoir quelqu'un qui fait des dégâts de zone. Ajoute deux cumuls à tous les malus. Ils auront tous démoralisé après le piège qu'on va faire ici, sauf lui. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir augmenter un peu les malus. Donc, on va prendre Pisse-Pousse pour son attaque de zone. Tant pis, on n'aura pas le passif, mais c'est pas grave. Je préfère, vu qu'on n'a qu'un seul groupe de monstres, qu'il n'est pas enragé de ce côté-là, plutôt que nous, on est enragé de ce côté-là, simplement. Et au milieu. Au milieu, au milieu, au milieu. Le moral de la... Ça rebondit sur le héros situé derrière la cible. Si le moral de la cible est supérieur à 50%, ça pourrait être pas mal, ça. Ça ferait 12 de morale sur ces deux-là. Éventuellement sur les trois, d'ailleurs. 12 de morale sur les trois. Ici, on mettrait 16 de morale et on met démoralisé. Et en plus, il met démoralisé à tous les héros au début de son tour, c'est mieux. C'est clairement mieux. Ici, on met fatigue, ce qui est bien aussi. Ce qui est très très bien. Et là, on a dit, bah du coup, tant pis, on ferait beaucoup de dégâts en frontal, mais par contre, le applique démoralisé est franchement pas dingue. Je pense qu'on va prendre Curse Pegas pour ce combat. En plus, il a une bonne résistance à la glace et une assez bonne armure, donc quel que soit le premier monstre qui tombe, il sera capable d'encaisser. C'est parti. Le pompon fait son office. Ici, on ne peut placer personne. Alors, un piège juste avant la fin. On va prendre le corps. Je ne sais pas trop si ça fonctionne, le enrager sur le champion, je ne suis pas convaincu. Mais de toute façon, vu que le reste ne rebondira dans tous les cas jamais sur lui, je pense qu'ils se seront enfuis avant d'arriver jusqu'à bout de toute façon. Donc lui, il a esquivé, mais vu que ça a débloqué, que ça a bloqué sa capacité et qu'il de toute façon allait servir. Une petite meute de bebelin, parfait. Donc, pas d'enrager, c'est cadeau. Alors là, il va faire sa petite attaque, qui ne fait rien, comme prévu. Et c'est parti, on tape au moral. Boum. Donc il va être toujours immunisé, lui, hein, bah tant pis. Par contre, les autres, on va se faire plaise. Boum, double attaque. Par contre, elle va nous faire mal avec ses dégâts de feu. Ouais, voilà, ça pique. Ça pique, ça pique. Allez, on augmente un petit peu de 2 tous les malus. Lui, il a gagné terrifié, c'est parfait. Il prend encore plus cher. 62 moral en moins. Un petit cauchemar. Boum. On résiste. À mon avis, on va faire l'attaque de pisse-pousse et après on va tomber. C'est quand même plutôt propre, hein. On a réussi à aller jusqu'au 50% de morale sur quasiment tout le monde. Le problème, ça va être elle qui va probablement soigner quelqu'un et du coup enlever tous les malus. Mais bon, c'est la vie. Ah, non, elle n'a pas soigné, hein. Est-ce que le... Ah, le silence est toujours actif, hein. Attends, mais silence pendant combien de temps ? 5 ? Ah, mais oui, pisse-pousse l'a remonté. Ah, c'est bon, ça. C'est très très bon. Et bien du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, ils sont tous terrifiés, donc ça sert à rien d'en remettre. Donc on va taper dans le moral, comme des gros sacs, voilà. Pas de pitié. Ah, il y a des bombes, il se pousse sur ce coup-là, là. Clairement. C'est le truc qui peut faire gagner une partie, ça. Enfin, gagner le donjon, hein. Du coup, ils gardent leur stack de 15 de... De terrifiés, là. Pas de terrifiés, de démoralisés. Voilà, c'est bon, rien que les démoralisés vont les finir. Bon, bah, pas lui. Eh bah, si. Juste le fait qu'il y en ait un qui s'enfuit, ça a fait qu'ils se sont tous enfuis. Parfait. C'est très très propre. Eh bah, on va prendre nos plus 5 de résistance et passer à 0 partout, au minimum. Ça, c'est très très bien aussi. Et on s'en est très bien tiré, hein, mine de rien. Alors, c'est dommage, Xebus vient juste de revenir. Du coup, il n'a pas profité du fait qu'il était en garnison. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. On peut prendre un petit peu de fitness. Encore de la résistance. Allez, encore de la résistance. Par contre, là, on a une petite notif. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a débloqué un objet. On a débloqué le bâton de parole. La diversité, c'est la richesse, mais seulement en cas d'équité. Les monstres d'un groupe composé de 3 types différents gagnent plus 30 de puissance en début de combat. Hein ? Oh, c'est cool comme artefact, ça. Bon, on ne l'a pas eu, hein, mais au moins, on sait qu'on peut l'avoir. Ici, l'alchimiste ne nous sert à rien. On va donc prendre l'événement. Au promenant des couloirs, vous apercevez un monstre qui attend pour un entretien d'embauche. Vous pourriez l'embaucher sans intermédiaire, mais de l'autre côté, il n'a rien à faire ici. Un mage sombre niveau 3. Il fait quoi déjà de mage sombre ? Morale et fatigue. Niveau 3 en plus. Ouais, c'est bon, ça. On prend 87, on embauche, carrément. Marché noir. Ah, alors on pourrait peut-être éventuellement se débarrasser de gens dont on se fout. Genre lui. Ouais, genre lui. Dame Ned, non, on s'en fout pas. En tout cas, on s'en fout pas. Les autres, non. Et se faire un petit peu de sous. Voilà, 400 pour notre ami, là. Et puis on pourrait même vendre Dimitri aussi, qui ne nous sert pas. Voilà, 575, bim. Ensuite, on a ingénieur et percepteur. On va prendre clairement l'ingénieur, parce qu'eux ne nous servent à rien avant d'affronter le champion. Donc c'est parti. On pourrait améliorer qui ? Ah, on n'a pas les larmes, il faut des larmes pour améliorer. Bon bah, on va améliorer ce qu'on peut améliorer. Ce sera fait. On est level 3 partout. Et on va se préparer pour le champion. Alors le champion, on ne peut pas forcément parier absolument sur la première salle. On va être obligé de répartir un petit peu. Pour si on doit poser la première salle, on peut poser la première salle. Si on doit poser la deuxième salle, on peut poser la deuxième salle. On s'en fout du moral, puisque c'est le dernier combat. Donc Xebus retourne au front. Et là, on est pas mal, je pense. On a de quoi faire du moral. Alors on est plutôt orienté de défense contre la glace, ici, clairement. On a quand même Pisse-Pousse qui peut bien tanker. Et ici, pareil, on a de quoi faire du moral de zone. Chobity qui est assez intéressante en fin de donjon avec son passif. 50% de chance d'étourdir si le moral de la cible est inférieur à 50%, c'est quand même pas mal. On peut mettre de la fatigue et tout. Je pense qu'on est bien comme ça. On va tester. Et c'est parti. Oui, ça gueule parce qu'il y a des gens qui sont tristes. Mais c'est pas grave. Je pensais pas arriver si vite à la fin du run, en fait. Alors, du coup, bon, du coup, première salle, direct les monstres. Ça, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a quoi ? 15% du maximum de vie. Ok, donc on s'en fout. Là, c'est dégâts de nature. Le champion qu'on a, c'est le pyromancien. 100 dégâts de feu à l'arrière. Inflige brûlure au monstres qui inflige dégâts au pyromancien. Attaque régénère 10% du maximum de vie du pyromancien si la cible est affectée par brûlure. Ok. Donc, ça tombe bien. Alors, pour le coup, on va taper dans le moral. Restitue 2% du maximum de morale de tous les héros au début de chaque tour. Et implique poison au monstres ayant le plus de vie au début de chaque combat. Alors, je pense qu'on va squeezer cette salle. Et on va plutôt se placer là-bas, du coup. Oui. Alors, au niveau des pièges. On a le choix. Soit on met le ferme-clapé. Ça désactiverait ça. Pour le combat avec le père des damenés. Et puis ça attaquerait un petit peu le moral. C'est toujours ça de pris. Ça désactiverait aussi sa capacité à elle. Même s'il y a moyen qu'elle serait active pendant le combat. Et à elle, ça fera rien de particulier à part lui enlever du moral. On a le tas d'ossements. Mais du coup, ça ne servira à rien. Le corps de ralliement. Pour mettre un peu d'enragé sur lui. Mais il va se faire défoncer la tronche. Il ne va pas encaisser. On va prendre le ferme-clapé. Pour enlever un petit peu de DPS à lui. Par contre, ici, on va prendre le corps de ralliement. Lui n'aura pas démoralisé à ce niveau-là. Il ne peut pas le mettre à démoraliser le père des damenés. Donc, on va prendre le corps de ralliement. Pour booster un petit peu les monstres suivants. Donc là, il nous faut de la nature devant. De l'air devant. Et du feu à l'arrière. Alors déjà du feu, on a Chobity qui est assez résistante au feu. Et Radka. Lui, il fait son poison sur le monstre qui a le plus de points de vie. Donc, c'est plutôt Chobity qui va s'y coller. Elle a 100 PV et 25%. Donc, elle va être capable de résister au moins à deux attaques. Devant, je pense que ça va être Xebus. Il a 180 PV, mine de rien. Il va encore gagner avec le pompon. Et... Quoi que c'est peut-être déjà compté avec le... Non, c'est pas compté avec le pompon. Encore. Il a 62 résistances à la nature. Ce qui fait qu'il va très bien encaisser le poison de lui. Si jamais le silence est terminé. Et là, il va relativement encaisser le vulnérable. Et au milieu, résistance améliorée au monstre du groupe à l'avant. C'est plutôt pas mal. Et là, on mettrait de la fatigue. Après, l'avantage de lui, c'est que vu que son attaque ne fait que du moral, il ne va pas trigger ce truc-là. Il ne va pas prendre brûlure. Il met faiblesse élémentaire, ce qui n'est pas fifou. Là, non, clairement pas. Alors, résistance améliorée et le critique, il est intéressant quand même toujours. Mettre du démoralisé en masse, c'est quand même pas mal. On va prendre lui pour réduire de 30% et éviter de trigger trop la brûlure. Je pense que ça va quand même être assez efficace. Come get some! Alors, ici, il ne se passe rien du coup. Là, c'est le petit silence qui tombe. C'est parfait. Donc là, ça ne fait rien. Ils n'ont pas perdu de PV. Alors, déjà, il n'a pas pris de poison. C'est toujours ça de pris. Oui, on va commencer par leur mettre un petit terrifié. Ces cadeaux, ça m'a fait plaisir. Waouh, 138 dans la tronche. 125 dans la tronche. Et il n'est pas mort, mais il va crever du poison et tout. Bon, bah, il a au moins pu leur mettre un petit terrifié. Et du coup, le silence va durer suffisamment longtemps, on dirait. On fait encore une petite intimidation des familles. Et oui, c'est parfait. Le silence a marché. Il n'est pas encore parti. Donc, on a même réussi à neutraliser ça. Alors, du coup, 44 de morale et fatigue. Donc, carrément, c'est parti. Faisez-vous plaisir. On commence par réduire de 30% leurs dégâts. Ça fait bien plaisir. Ouf, ça fait mal. Alors, là, on a quoi ? Ça, ça va rebondir sur tout le monde. Euh, ouais, on est parti. Dommage, du coup. Mais ça l'a étourdi, quand même. Ça, c'est cool. Son passif a fonctionné, la Chobiti. Et là, c'est parti. 66 de morale, 68 de morale en moins. Et démoralisé. C'est complètement la teuf. On continue l'affaiblissement. La rage, la rage qui fait bien plaisir à allier au terrifié, là. Donc là, Chobiti va tomber. Mais elle a fait le taf avec sa double attaque. Allez, Xebus. C'est le moment. Fais nous fuir des gens. On continue de leur stacker de la fatigue. Ça nous servira pour le combat d'après, clairement. Si, on va jusqu'au combat d'après. Alors, on va voir s'il résiste. Ah, ouais, il a une bonne résistance au feu, mine de rien. Il a aussi une bonne résistance à l'air. Alors, elle devrait s'enfuir avec le démoralisé. Même pas. Oh, il reste quoi ? 1, j'ai cru voir. Combien il lui reste ? Ah non, 29 quand même. Ah, mais parce qu'elle s'est soignée. Bah oui, forcément. Mais là, par contre, elle va se barrer. Et là, du coup, 47. Seulement 5 de morale perdue. C'est Mop qui va devoir la terminer. Et ça ne va pas durer longtemps. Le pyromancien, là, on va aller faire. Ah, je te défie ! Voilà, 28 de dégâts. Ouh, là, c'est la violence. Attention. Ha 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 ! Et c'est propre ! C'est la victoire ! Vous êtes toujours vivant, incroy ! Je veux dire que je savais que vous y arriveriez. Je me vois dans l'obligation de vous offrir un poste à haute responsabilité. Vous êtes désormais affecté de façon permanente à la défense des donjons du vieil empire, en plus des contrats habituels. N'allez pas servir toute l'humanité, non plus. Elle peut encore servir. Ha 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 ! Et bien, bien joué ! Bien joué, toute l'équipe. C'était franchement propre, ce run. Bon, on n'a pas réussi à monter de niveau, mais on commence quand même à être assez élevé en niveau. Et on a en plus débloqué des objets. Le poignard de K. Les attaques de monstres qui appliquent saignement, appliquent deux cumuls de saignement supplémentaires sur le monstre bénéficie d'enragés. Ouh, c'est propre ça ! Et donc c'est à jouer. C'est un artefact qui est dédié à l'esclavagiste. Ça fait bien plaisir. Et bien, du coup, on a tout réussi, sauf celui-là. On a deux autres mods sur lesquels on va jouer pour la release. Je n'ai pas encore le droit de vous les streamer d'ici la release. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la série, enfin, les vidéos-là, pendant une petite semaine, le temps que le 29 arrive. Et on se lancera, je pense, avec l'Enchantress. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Sur l'un de ces deux mods. Donc je vous donne quand même les noms. Le mod Ascension et le mod Infini. Ça parle plus ou moins d'eux-mêmes. Vu qu'on va avoir un petit peu de temps, laissez-moi dans les commentaires, déjà, si ça vous va de jouer avec l'Enchantress. Et si vous préfériez voir le mod Ascension ou le mod Infini. Je ne vous en dis pas plus sur ce que c'est. Vous pouvez de toute façon, éventuellement, vous renseigner sur le Discord du jeu ou sur la page Steam. Quoique, la page Steam ne doit pas donner l'info. Mais bon, le nom parle relativement d'eux-mêmes. Donc laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous préférez y voir. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501